... Bonne à groult, nous allons parler de vous et du féminisme, ce mot qui a été inventé par Charles Fourier en 1830. Vous nous raconterez comment vous êtes devenue féministe. Et puis, dans un deuxième temps, nous parlerons de la condition des femmes aujourd'hui avec une actualité, notamment depuis ces trois dernières semaines, qui est assez riche et mouvementée sur ce thème. Vous êtes écrivaine, vous avez été enseignante et journaliste. J'ai plusieurs livres sur la table, le dernier paru, c'est « Mon évasion », dans lequel vous revenez, vous complétez une première biographie. Avant de nous dire comment vous êtes devenue féministe, je voudrais savoir, Benoît Groult, si vous êtes devenue romancière, parlons, avec déjà en vous une part de féminisme, pour écrire des personnages de femmes, celles que vous ne trouviez pas dans vos lectures de jeunesse. Mais non, je suis devenue féministe très tard. Mais vous savez, quand on est en 1920, on ne sait pas ce que c'est que le féminisme, on prononçait jamais ce mot. Et j'ai mis très longtemps à découvrir que j'étais la portion humiliée de l'humanité, la portion qui n'avait pas de droit. J'ai fait toute ma scolarité, en plus, dans une école catholique, où je n'ai rencontré que des femmes. Il y avait un aumônier qui venait chaque semaine nous dire la messe, et il amenait deux petits-enfants de cœur. Et j'ai demandé une fois, pourquoi c'est des garçons ? Est-ce que nous sommes 300 petites filles ? Il n'y a aucune qui n'est assez créature de Dieu pour aller servir la messe ? Eh bien, non. Il y a eu sans doute un petit ferment de féminisme qui s'est levé à ce moment-là en moi, mais je l'ai complètement oublié après, avec l'éducation qu'on nous donnait. Et j'étais... J'y suis devenue, en 1939, finalement, d'une catégorie affreuse qui s'appelait la jeune fille à marier. Parce que mes amis, les amis de mes parents demandaient à ma mère, « Et qu'est-ce que devient ta fille aînée ? Elle travaille, elle fait des études en attendant. » Sous-entendu, le prince charmant. On ne pouvait qu'attendre un prince, on n'avait pas le droit d'aimer les études. Je faisais une licence de latin grec. J'avais tellement peur d'entrer dans la vie active que j'ai préféré être professeure et rester dans les murs de l'école. Donc, j'ai commencé comme professeure de français latin. Et puis, très vite, tout de même, la guerre est arrivée en 1939. J'avais 18 ans. Et être jeune fille à marier, il n'y avait plus d'hommes, justement, à Paris. Vous étiez élevé. Alors, c'était assez difficile. Ma sœur avait 4 ans de moins, ma sœur Flora, avec qui j'ai commencé à écrire, d'ailleurs, plus tard. Et elle était le charme incarnée. Alors que moi, je faisais de la résistance. Je ne voulais pas être une jeune fille à marier. Je ne voulais pas me déguiser en femme, porter des talons du jour au lendemain. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et puis, à la fin de la guerre, il y avait les Américains qui étaient là avec leur samedi matinée dansante. Vous en avez bien profité. Vous avez commencé un petit peu, justement, à vous dissocier de l'image que l'on voulait de la place, que l'on voulait vous faire prendre, celle de l'épouse modèle. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait trouver un compagnon, sinon on n'était pas une femme accomplie. Et ma mère était pourtant une personne remarquable, qui avait la sœur de Paul Poiret, qui avait une maison de couture. Elle était très tapageuse, très maquillée. On n'avait qu'une terreur, c'est qu'elle vienne me chercher à la porte de mon école, Faubourg-Saint-Germain, à Paris, et que tout le monde lui trouve mauvais genre. Elle avait des manteaux époustouflants, à l'extrême pointe de la mode, en singe, je me rappelle, avec des poils partout. Heureusement, il y a mon père qui est venu me chercher. Elle n'est jamais venue à l'école. Elle travaillait dans son lit le matin. Elle faisait ses modèles. Et je n'ai pas eu la honte de dire que c'est ma mère. Elle avait des talents qui claquaient dans la rue. Et les mères de mes amis étaient toutes des dames comme il faut. Alors, j'étais tiraillée entre les deux personnages. Pour parfaire à cette image d'épouse complète, il faut donner aussi des fils. Ce que vous n'avez pas fait avec votre deuxième mari. Vous avez fait des fils. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous lui avez annoncé ? Très mal, très mal. Parce que d'abord, j'ai été mariée en 1944. Un étudiant en médecine qui devait partir rejoindre la diffusion Leclerc en Afrique avec trois de ses camarades de médecine. Et puis, la veille du départ, il a eu une hémoptysie. Il y avait beaucoup de jeunes gens tuberculeux à cette époque. Parce que je l'ai accompagné au sanatorium. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens. C'était une maladie de jeunes. C'était le sida d'aujourd'hui, en somme. Et il est mort au bout de... Je l'ai épousé six mois après quand il a eu une rémission. Et puis, il est retombé malade et il est mort six mois après. Ma mère m'a dit, tu es de nouveau une jeune fille à marier. Tout est à recommencer. Elle m'a fait donner des leçons de rumba pour que je sois séduisante. Ça n'a pas donné des résultats escomptés. Parce que je ne voulais pas conduler. Et alors, comme il fallait me remarier, j'ai rencontré à la radiodiffusion où elle avait réussi à me faire entrer. Elle ne voulait plus que je sois professeure. Elle savait qu'il n'y avait que des femmes dans ce métier et que je ne rencontrerais pas de mari. Elle m'a fait entrer à l'ORTF qui était la radiodiffusion à la Libération. Et j'ai effectivement rencontré mon second mari là qui était encore inconnu. D'ailleurs, c'était Georges de Cône. Très brillant, très drôle en société. Mais on épousait un inconnu à cette époque. C'était en 1945. On ne vivait pas avec quelqu'un. Il fallait, en l'épousant, il fallait aussi épouser ses envies, ses goûts. C'est ça, mais il fallait le découvrir. On ne les avait pas vus avant parce qu'on n'avait pas la liberté de meurtre de passer huit jours. J'ai trois filles et je leur ai dit « Vivez avec les hommes que vous allez épouser. Passez une semaine pour voir comment ils sont, comment c'est la vie quotidienne. » Et moi, le lendemain de ma nuit de noces, je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mariage marche malgré les mauvais débuts ? » Et je me suis aperçue qu'on n'aimait pas les mêmes sports, qu'on n'avait pas les mêmes goûts, ni les mêmes idées politiques, ni les mêmes idées sur la religion. Lui, il aimait le rugby et la pelote basque. Il était de Toulouse. Et moi, j'aimais au contraire le ski et le patinage, enfin. Donc, ça a très mal démarré. Je suis allée à la boxe pendant un an, au rugby, où je me suis enlouée énormément. Et au bout d'un an, au bout de neuf mois, j'ai donné naissance en plus à une fille. Et il m'a dit, à côté de mon lit, d'accouchement, « T'en fais pas, mon chéri, on recommencera. » Comme si je n'avais rien fait. Mais c'est vraiment la phrase affreuse à entendre quand on vient d'accoucher, on recommencera. On pense qu'on ne recommencera jamais. Et en fait, à cette époque, il n'y avait pas de contraception ni rien. J'étais enceinte, il fallait recourir à l'avortement clandestin qui ne s'appelait pas encore l'IVG et qui ne ressemblait pas à l'IVG, d'ailleurs. Et Georges de Cône, mon mari, est parti avec l'expédition Paul-Emile-Victor au Groenland en me laissant des noms de garçons. J'étais enceinte, « Tu ne me vois pas avec deux filles. » C'était humiliant pour lui. Et j'accouche d'une fille, deuxième fille. Et j'entends ses copains qui lui téléphonent, « Mon pauvre Georges, c'est encore une fille. » Et je me sentais comme Soraya qui n'arrivait pas à donner un héritier au trône. Ça m'a beaucoup marquée, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous étiez presque... Le mot « honteux » est peut-être un peu trop fort, mais vous étiez un petit peu honteuse d'avoir donné naissance à des filles ? De quoi ? Vous étiez un petit peu honteuse, vous étiez gênée d'avoir donné naissance à des filles ? Oui, mais oui, c'était rien. Il fallait recommencer tant qu'on n'avait pas eu un fils. Je n'ai que des filles. Je disais comme si j'avais raté complètement ma vie. Et puis finalement, j'en ai eu trois, mais pas avec lui, parce qu'on a décidé qu'on n'était pas heureux ensemble. Et j'ai divorcé à la grande satisfaction de ma mère, d'ailleurs, parce que j'étais une femme libre qui fréquentait beaucoup d'artistes. Elle avait des mœurs tout à fait avancées pour cette époque. Et j'ai épousé un autre journaliste, qui était Paul Guimard, avec qui j'ai vécu 54 ans. Donc là, c'était tout de même un choix plus sérieux, plus fondé. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de l'écriture. Comment l'écriture, avant de rencontrer Paul Guimard, vous vous accompagnez ? Eh bien, en fait, j'avais toujours écrit, parce que ma mère, qui fréquentait avec mon père, qui était décorateur, ma mère était donc la sœur de Poiret, elle avait une maison de couture, et on fréquentait beaucoup d'écrivains et de peintres et d'artistes à la maison. Et ma mère voulait qu'on écrive, donc nous étions sommées, ma sœur et moi, elle avait quatre ans de moins, Flora, d'écrire notre journal tous les soirs. Alors, on était obéissants dans ce temps-là. Les conseils des parents étaient des ordres. On écrivait, on remplissait des carnets de molestines noires, d'ailleurs, qu'il y avait à l'époque avec un crayon sur le côté. Et on avait, au fond, raconté toute notre jeunesse, l'occupation allemande, notamment. Et plus tard, ma sœur en a renu quelques pages, elle m'a dit, c'est passionnant, c'est cinq ans de guerre, les tickets d'alimentation, les difficultés, les défaites de la France, l'absence d'hommes, tout à coup, une vie entre femmes et les occupants, qu'on n'avait pas le droit de regarder. Et on s'est dit, et si on publiait notre journal à quatre mains, qui a été notre premier livre, et qui a été donné au théâtre l'année dernière, d'ailleurs au théâtre de Poche, j'étais étonnée que tant de gens aient envie de se souvenir de la vie quotidienne dans l'occupation, et de deux jeunes filles qui continuent à penser à l'amour, comme à toutes les époques de la vie, quels que soient les drames que vive la France. Ce livre, vous l'avez publié sous votre nom, Benoît et Flora. Et j'ai repris mon nom de jeune fille. Alors qu'auparavant, vous avez écrit sous le nom de votre... Eh bien, je me suis appelée hier avec mon premier mari, puis après je me suis appelée Madame Veuve, machin, et puis j'ai épousé Georges, et j'ai été mariée deux ans avec Georges, le temps de faire deux enfants, je me suis appelée donc De Cône, je ne savais plus s'il fallait reprendre mon nom de jeune fille quand j'ai divorcé ou mon nom de premier mariage, après je me suis appelée Guimard, alors enfin je retrouvais mon vrai nom, parce que la dépersonnalisation des femmes, finalement, de changer de nom, de changer d'initial, c'est quelque chose qui vous marque. Et comment cet écrit, donc, avec votre sœur, a été perçu comme un livre par deux femmes qui parlent à des femmes, ou vraiment comme des écrivaines ? Oh non, on espérait parler aussi à des hommes, et puis on s'est aperçu que la littérature féminine, c'était un genre à part. J'en ai mis ce matin, notamment, on a rendu compte de notre livre à la page « Recettes de beauté et recettes de cuisine ». Et le titre, c'est ce que ça nous avait beaucoup humilié avec Flora, « Quand ces dames échangent le plumeau contre le stylo ». On était évidemment invité à reprendre le plumeau, qui est plus fait pour les femmes que le stylo. Mais donc, on a vu qu'il y avait une littérature pour les femmes que ne daignaient pas lire les hommes. Rarement, à cette époque. Alors, je récompare maintenant, d'un coup, les années 70, ce sont les années du féminisme, avec mai 68, avec le début 70, quelques femmes qui sont allées déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu. C'est dans cette décennie-là que vous êtes devenue féministe. C'est dans cette décennie-là que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ainsi soit-elle », qu'avec le servant Schreiber, vous avez lancé un magazine. Pourquoi, à ce moment-là, vous avez pris conscience de votre condition, de la condition de femme ? Mais d'abord, je me suis aperçue que j'étais féministe sans le savoir, mais qu'on ne m'avait pas invité à aller à l'Arc du Triomphe, déposer une couronne sur la tombe de quelqu'un de plus inconnu que le soldat inconnu, qui était la femme du soldat inconnu. Je n'avais pas été invitée, puisque je n'avais pas fait état de mon féministe. Et je me suis dit, je vais étudier l'histoire des femmes et je vais écrire un livre sur les femmes, qui était « Ainsi soit-elle ». Et c'est en écrivant « Ainsi soit-elle » que j'ai découvert la condition féminine dans le monde entier et que je me suis dit, mais au fond, je suis déjà féministe et que j'ai fondée. Mais j'avais plus de 50 ans, je l'ai publié en 1975. Jusque-là, j'étais une femme timide, et qui n'osait pas du tout affirmer. Mais le mot « féminisme » n'existait pas. J'avais lu Simon de Beauvoir. Deuxième sexe. Oui. Mais d'abord, son livre avait été mis à l'index en France. Il a eu un succès énorme en Amérique. Et puis, il était très universitaire. Il n'était pas destiné à l'ensemble du public. Et je voulais écrire un livre qui fasse état de quelque chose de plus moderne, de plus actuel. Et c'est pour ça que j'ai osé l'humour. Et j'ai découvert, à ce moment-là, en faisant des recherches sur le féminisme, d'abord les mutilations sexuelles. Je n'imaginais pas... J'ai vu qu'il y avait des dizaines de millions de petites filles qui avaient subi les excisions en Afrique. Et les immigrés en France faisaient venir une matrone pour exciser les nommonnés, pour que les filles soient propres. Et qu'elles n'aient pas un organe dissident, fait pour le plaisir, inutile. Et ça m'a tellement marquée et choquée que j'ai continué beaucoup les études sur le féminisme et que j'ai eu envie d'écrire ce livre « Ainsi soit-elle ». Et ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, en plus, qui est magnifique. Mon mari était romancier, Paul Guimard, et un jour, il m'a dit « Je vais appeler mon prochain roman « Ainsi soit-elle ». J'ai dit « Ah oui, c'est très très beau, mais ce serait encore mieux pour le livre que j'écris sur le féminisme ». Alors, oser trouver un titre comme ça, humoristique et avec double sens, et il m'a dit tout de suite « Je te le donne ». Ce qui est comme s'il m'avait donné un diamant, parce qu'un titre, pour un écrivain, c'est aussi beau qu'un diamant. Et je trouve que ça a aidé beaucoup au succès de mon livre, c'est qu'on se souvient du titre. Comment ça a été perçu, ça, le fait que vous parliez de l'excision, on était quand même dans une époque où on n'osait pas trop attaquer la culture de l'autre. On vous a reproché ça ? On vous a dit de quel droit vous remettez en cause les traditions, les cultures d'autres nationalités ? Mais je ne parlais pas des pays africains qui me pratiquaient, j'en parlais comme d'une attaque à la femme, c'est-à-dire à la moitié du genre humain. Et ça a été un tel choc, parce que même les médecins qui avaient travaillé en Afrique n'osaient pas le dire, les prostituées aussi avaient été excisés dans leur enfance. À Djibouti, qui était une colonie française, partout, les hommes avaient dû découvrir que les femmes n'avaient pas un sexe normal, qu'on leur avait fait quelque chose. Mais c'était un grand secret, comme tout ce qui était d'ailleurs ce qui concernait les femmes. Je me souviens qu'on ne savait pas les mots qui caractérisent nos organes. Je me souviens que j'avais vu dans le métro une année monologue du vagin. J'étais outrée de voir ce mot-là, écrit en grosses lettres dans le métro, aux yeux de tout le monde. Je suis rentrée à la maison, j'avais donc trois filles à ce moment-là, elles avaient 14-15 ans, je leur ai dit, vous ne savez pas ce que j'ai vu dans le métro, en grosses lettres, le vagin. Elles m'ont dit, mais enfin maman, tu es féministe, quel autre mot tu veux mettre ? C'est le seul, autant pour le sexe masculin, il y a une quantité de mots dithyrambiques, magnifiques, phallus, etc. Autant pour les organes féminins, on n'osait pas parler de vagin, on ne le disait pas. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas encore une vraie féministe et qu'il fallait nous approprier aussi notre corps, avoir le courage de dire les mots pour le dire. Il fallait vous forcer un petit peu pour pouvoir les dire sur la place publique ces mots-là ? Il a fallu vous forcer un petit peu pour oser les dire ? Oui, mais encore maintenant. Parce que j'ai vécu 50 ans sans oser dire ce mot-là. Et je me souviens que Marie Cardinal, qui avait écrit un livre, chez le même éditeur que moi, est arrivé, ça s'appelait Les mots pour le dire, justement. Et les éditeurs de chez Grasset, qui étaient tous des hommes d'ailleurs, lui ont dit, ça parle de quoi cette fois, votre roman ? Elle a dit, c'est sur les règles. On lui a dit, quoi ? Le sang menstruel ? On n'a pas le droit de parler de ça. Alors, le sang des gangsters répandus, le sang des martyrs, tout ça, c'est très bien. Mais le sang des femmes, c'était innommable. Et elle l'a tout de même publié, parce qu'elle y était. Elle avait été très malade, justement, à propos de sang menstruel. Et en Amérique, ça a eu un succès énorme. Et Betelheim, le professeur Betelheim, avait fait une préface. Alors, en France, ça s'est mis rétrospectivement à avoir un succès énorme. Et je me suis dit, mais alors, on peut parler du corps des femmes et avouer tout ce qu'on trouvait inavouable. Mais j'ai mis donc beaucoup de temps à m'habituer à avoir des organes féminins. Je me souviens qu'après 68, il y a eu des écoles, des mouvements féminins qui ont dit, prenez une glace, mettez-la entre vos jambes, regardez comment vous êtes faites. Ça me semblait honteux, presque. On était habitués à ne pas parler de ça ou à en parler à mi-voix avec d'autres femmes. Mais ce n'était pas un sujet public. Alors que le corps des femmes, Dieu sait, c'est la moitié des corps humains, après tout. Comment les féministes du début des années 70 vous ont considéré ? Parce que vous l'avez dit, vous n'avez pas participé à ce groupe de femmes qui a déposé une gerbe à l'art de triomphe. En 71, quand il y a eu le manifeste publié par le Nouvelle Observateur, le manifeste des 343 salopes, là aussi, on n'a pas fait appel à vous. Alors que j'avais avorté plus que mon compte, parce qu'il n'y avait pas d'IVG, on était bien obligés, ou on avait dix enfants comme au Québec où on acceptait les avortements clandestins. Et, oui, j'ai mis très longtemps, finalement, à m'habituer à ce mouvement. C'est ainsi soit-elle qui a vraiment changé le regard. Et il a fallu lire les livres de Marie Cardinale, d'Annie Leclerc, j'ai relu Simone de Beauvoir, Delphine Serig, enfin, d'autres femmes qui avaient été plus courageuses que moi. J'étais marquée par mon éducation, pourtant très libre avec ma mère. Mais c'était dur de devenir féministe en ce temps-là. Oui. Plus tard, vous avez participé à... Je ne sais pas comment... Une commission, je crois, autour d'Yvette Roudy, qui a participé à la féminisation des noms de métiers. Pourquoi c'était important pour vous, pour votre engagement féministe ? Mais écoutez, vous aimeriez qu'on vous appelle, Madame le Présentateur, et on nous appelait, on appelait Yvette Roudy, Madame le Ministre, ou Monsieur le Ministre, alors qu'elle était ministre des Droits de la Femme. Les autres avaient été secrétaires d'État à la condition féminine. Moi, ça avait déjà été tellement extraordinaire d'avoir le droit de vote. J'avais déjà 25 ans, j'étais professeure de latin, et je n'osais pas me dire, c'est honteux qu'on n'ait pas le droit de vote. Et quand c'est arrivé, c'est tout juste si j'osais aller voter, ça me paraissait énorme. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, qui nous a donné le droit de vote, par ordonnance, s'il ne voulait pas passer par le Parlement, il savait que ça serait refusé par les députés. Comme ça l'avait été depuis la guerre de 14-18, où les femmes avaient joué un rôle important, et on a essayé de leur donner le droit de vote, ça a toujours été repoussé par les parlementaires. De Gaulle, tout de même, qui avait une certaine reconnaissance aux femmes qui avaient été dans la résistance, qui avaient été en camp de concentration, nous a donné le droit de vote. Alors on lui a dit, vous allez peut-être avoir une femme dans vos ministères. Et il a dit, oh ben oui, il faudrait par exemple, un secrétariat d'État au tricot. Ce qui prouve l'estime en laquelle il tenait les femmes. Il nous avait donné le droit de vote, mais il continuait à penser qu'on était préposés au tricot et au ménage. Alors, les libertés nous arrivaient, mais on n'arrivait pas à être flattés, parce qu'on était tout de même rejetés. Et quand Yvette Trudy a été nommée ministre des droits de la femme et pas secrétaire d'État au développement des femmes, etc., ministre, elle a vu qu'on l'appelait Madame le ministre ou Monsieur le ministre, qu'elle n'arrivait pas à se faire appeler la ministre, alors qu'il y a un mot au bout, que c'était un mot très facile à féminiser. Alors on a décidé de réunir une commission de terminologie pour trouver des féminins acceptables et grammaticalement corrects. Il y avait trois ou quatre commissions qui fonctionnaient à ce moment-là pour adapter le langage médical, pour qu'on ne dise plus pacemaker et qu'on invente un stimulateur cardiaque, par exemple. Il fallait trouver des mots. Alors on a réuni des grandmériens et des grandmériennes, mais on s'est aperçu que notre commission, parce qu'elle s'occupait du langage des femmes, était complètement ridiculisée. On nous a traité de précieuses ridicules. On nous a traité de femmes savantes. Elles osent s'attaquer au vocabulaire, comme s'il n'y avait pas des professeurs de linguistique parmi les femmes aussi. Alors on a vu qu'on était attaqués dans tous les journaux. Il y a même un professeur au Collège de France, dont j'oublie le nom pour l'instant, qui nous a dit oui, elles ont dit qu'une femme qui serait recteur d'université, on pourrait l'appeler Madame la rectrice. Très bien, mais moi j'ai autre chose à proposer. Madame la rectale. C'était typiquement le genre de plaisanterie qu'on a dans les cours de récréation, que les galopins ont avec les petites filles dans les cours de récréation. Donc tous les féminins qu'on avait choisis ont été comme ça, ridiculisés, ou traités d'une manière vulgaire. Et ça a été très difficile à imposer, et ça n'est même pas encore complètement passé. On commence à dire écrivaine, et ça a été une grande joie dans ma vie de voir que l'année dernière, ma soeur et moi, Benoît et Flora Groux, nous sommes entrés dans le dictionnaire sous le titre écrivaine et féministe. Ils m'ont téléphoné en me disant vous avez gagné 20 ans après la commission de féminisation des noms métiers, enfin, écrivaine, passe un peu dans... Mais c'est pas tout à fait passé. Quand je dis écrivaine, on me regarde comme si j'étais... comme si j'avais la maladie féministe et que c'était un guérissage. Alors que c'est pas une maladie, c'est un humanisme, c'est splendide, le féminisme. Est-ce que ça s'explique en partie parce que le mouvement féministe a été très fort dans les années 70, mais qu'après, il s'est tassé, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de lois, il y a eu des nouveaux mots, vous l'avez dit, qui sont arrivés dans le discours public, une reconnaissance des femmes, et puis, voilà, après, certains ont signé la fin de la récré en disant maintenant tout rentre dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est ça, parce que l'ordre, c'est l'ordre masculin. C'est l'ordre masculin et le pouvoir féministe, c'est un petit peu éteint à ce moment-là. Oui, alors on n'osait plus dire féministe. On se disait, c'est une maniaque, elle est obsédée. C'était très difficile. Mais comment vous l'expliquez alors que tout ce qui a été fait, ce soit éteint... Parce que l'ordre patriarcal était formidable pour les hommes. La société marchait très bien avec les femmes à la maison qui n'étaient pas les rivales des hommes dans le travail, qui s'occupaient des enfants, qui avaient tout de même fait des études, donc elles n'étaient pas des idiotes incultes. C'était une organisation sociale assez difficile à détruire. C'est difficile brusquement pour un homme d'avoir une femme qui veut aussi exercer son métier, avoir des enfants, mais pas sept ou huit. C'était très délicat d'instaurer un nouvel État. Parce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu un discours féministe des personnalités qui ont réussi à avoir un discours clair, marquant, assez puissant. Parce qu'après les années 70-80, on a donné beaucoup de choses aux femmes. On est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a encore des mobilités salariales, qu'il y a encore des choses à faire dans le domaine du travail. En le restant, vous avez eu tout ce que vous voulez. Oui, mais ça existe encore aujourd'hui. Quand je pense à la façon dont on a traité les femmes qui ont essayé d'exister en politique, je me rappelle Édith Cresson, qui avait été nommée par François Mitterrand au Premier ministre. On ne disait pas Premier ministre, quelle horreur ! Elle était donc Premier ministre. Elle était toujours habillée d'une manière assez friolante. J'étais un jour à l'Assemblée nationale pour voir comment se passait une séance, et j'ai entendu, j'allais dire un galopin, mais c'était un député qui criait, Édith, quelle est la couleur de ton slip aujourd'hui ? Alors qu'elle allait commencer un discours, elle était ministre à ce moment-là de l'industrie, du commerce ou quelque chose comme ça, avant d'être Premier ministre. Mais on appelait les femmes par leur prénom. On ne disait pas Mme Cresson, on n'a jamais dit Robert à Badinter, on n'a jamais dit François à Fillon. Et les femmes, c'est Martine, c'est Cédolelle, elles sont encore traitées comme des petites filles avec leur prénom. Donc c'était un poids énorme à soulever. Et ça a pris 40 ans. Ça a pris 40 ans depuis que les femmes ont déposé une gerbe à la femme du soldat inconnue. Voilà, puis je ne sais plus, je crois que c'est Christine Barre, une autre historienne de féministe qui raconte dans un livre sur le pantalon que Michel Allumari a eu du mal à rentrer dans les essendies dans l'hémicycle parce qu'elle était vituée en pantalon, qu'on voulait la voir en robe, ça correspondait à l'image des femmes. Oui, quand elle était ministre de la Défense, elle ne voulait pas subir les brocards de l'hémicycle, elle s'est toujours habillée en tailleur blanc et elle montait souvent en avion et dans les bombardiers et c'était important qu'elle soit en pantalon. Alors, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont dans des positions de pouvoir. Il y a des ministres, il y a une première ministre, il y a une patronne des patrons, il y a la PDG d'un grand groupe à Réva et toutes ces femmes, en tout cas beaucoup, quand on les voit dans les débats, elles disent « moi je ne suis pas féministe ». Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Je l'admire énormément parce que moi j'ai mis 30 ans à oser défendre le féminisme et à oser exister encore que la littérature soit un des endroits où les femmes ont pu s'exprimer mais que ces femmes soient au gouvernement et qu'elles risquent vraiment une sorte de mésestime, une sorte de critique systématique. Je les trouve admirables. Et d'ailleurs, Édith Cresson a été massacrée quand elle était première ministre. La presse est atroce avec elle. Je ne dis pas qu'elle ait été géniale mais il y a des hommes qui n'ont pas été géniaux non plus et qui n'ont jamais été massacrés comme elle l'a été. Mais ces personnes refusent aujourd'hui qu'elles portent un discours féministe, qu'elles refusent un engagement féministe. Pas tellement. Il y a eu 10 ans de silence, oui. Mais aujourd'hui, il y a eu ce nouveau groupe qui s'appelle Osons le féminisme. Et effectivement, il fallait oser réintroduire le féminisme parmi les humanismes parce qu'après tout, ça s'occupe de la moitié de l'humanité. On s'occupait aussi des femmes africaines, des femmes d'autres pays. On n'était pas justement bornés à la France. Comment vous regardez justement Osons le féminisme ou à cette autre association qui s'appelle La Barbe ? Je vais arriver sur un sujet d'actualité qui ont pris la parole très tôt dans l'affaire DSK dans la manière... On ne traite pas une affaire DSK présumée au nom ni de la victime. On traite tôt des réactions en France. Elles sont élevées très tôt contre les premiers discours extrêmement sexistes qui ont été prononcés par des éminences. Comment vous regardez ? On apprend qu'il y a une nouvelle génération qui commence à émerger. J'ai trouvé ça formidable que la nouvelle génération ose être féministe et l'avouer et osons le féminisme comme l'a appelé Caroline de Haas. Et justement, à propos de DSK, qui a parlé très très bien de cette... Et très tôt surtout. C'était la première, je crois. Oui, je crois. C'est Clémentine Autain, militante féministe, c'est ce qu'elle dit toujours. Et alors, elle a eu les mots tout à fait justes pour le dire. Parce qu'elle a aussi essayé de faire de la politique. Elle en a fait un peu d'ailleurs. À Paris. Adjointe à Paris. Comme assistante parlementaire, j'ai connu le paternalisme lubrique. C'est tellement juste comme expression le paternaliste. On appelle les femmes par leur prénom. On a un côté copain, comme ça. Mais c'est lubrique. Nombre de politiques veulent appliquer dans leurs relations avec les femmes le pouvoir symbolique auquel ils aspirent. Lorsque je suis devenue adjointe au maire de Paris, j'ai moins senti la drague lourde que le rappel à l'ordre des sexes. On doute de vos compétences. On vit des visages de la tête aux pieds. On vous coupe la parole. On vous dit « Bon, je suis d'accord avec toi parce que tu as de jolis yeux. » Et elle a trouvé ça humiliant et épouvantable. « Je suis d'accord avec toi parce que tu as de jolis yeux. » Alors qu'on tient un discours politique quand on est adjoint au maire de Paris. C'est fou ce qu'il y a de pensif à soulever et d'humiliation à vaincre. Et ça continue puisqu'elle est toute jeune Clémentine Autain. C'est vrai qu'elle a de très beaux yeux, elle est ravissante d'ailleurs. Mais le paternalisme lubrique continue. Quand Gisèle Halimi, alors dans les réactions autour de l'affaire DSK, s'exprime et dit qu'il n'y a pas une femme qui ne se soit sentie blessée par ce qui s'est passé, vous êtes d'accord ou pas ? Eh bien, non. Ça m'a beaucoup ennuyée. Elles m'ont téléphonée deux ou trois qui faisaient des manifestations dans les groupes féministes. Et je me suis dit en France tout de même on a conquis une certaine égalité entre les hommes et les femmes. La guinéenne américaine, évidemment, elle est une victime totale. Mais en France, je ne veux pas aller défiler comme victimaire du viol. Les femmes ont le droit de porter plainte et elles le font aujourd'hui. Elles ont conquis des droits, elles ne se sentent plus humiliées parce qu'une autre femme est violée. Ça reste quand même très compliqué. C'est les hommes qui devraient se sentir humiliés et pas les femmes. Mais ça reste quand même très compliqué pour une partie des femmes d'aller porter plainte quand elles se sont fait violer. C'était ça qu'on a pu entendre aussi autour de l'affaire Christine Bannon. moins compliqué en France. Mais en Amérique, on voit que c'est très compliqué. La justice l'a présenté que dans un drap. On n'a jamais vu son visage. elle était enveloppée dans un drap. C'est une musulmane, c'est une femme noire et il y a eu quelques articles du chef de la communauté musulmane en Amérique qui ont dit mais cette femme-là, elle est fichue maintenant. Aucun homme ne la regardera comme un être humain normal. Elle s'est salie rien que par les menaces d'un homme parce qu'elle n'a même pas été violée. C'est une menace de viol. Elle a résisté. On ne sait pas exactement. On ne sait pas encore exactement mais vraisemblablement il semble qu'elle se soit battue. On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette situation en Amérique n'était pas, était encore une situation puritaine qui montrait les femmes en situation de faiblesse et de honte et d'humiliation alors que c'est l'homme qui devrait être humilié. J'ai dit suffisamment d'ailleurs. Les images étaient atroces et ça a rendu le problème épouvantable. Vous avez été pendant cinq jours complètement tourmentés avec cette histoire parce que cet homme était menotté dans le dos comme si c'était le pire des crimes et le pauvre qui a dit il n'y a pas mort d'homme c'était la langue. C'est ça qui avait pourtant fait des déclarations le premier jour très bien mais il a le malheur de dire il n'y a pas mort d'homme il y a une mort de femme en tout cas en tout cas en Amérique ce jour-là. Je voudrais qu'on revienne en France pour parler de la violence contre les femmes. On voit que c'est un sujet ça continue et ça ne diminue pas. Et entre 100 et 200 000 on n'a pas le chiffre parce qu'elles ne se plaignent pas toujours femmes violées en France chaque année mais enfin elles ne sont pas toutes condamnées à la honte et à l'opprobre heureusement elles s'en tirent mais difficilement c'est encore quelque chose très beau. Et comment vous expliquez que le nombre de femmes qui sont victimes d'hommes reste très important en France et en Europe ? Très important ou pas important du tout quand quelqu'un vous attaque dans l'escalier devant la porte d'entrée de son immeuble pourquoi vous dites très important parce que c'est DSK ? Non non je ne parle pas de DSK je parle notamment dans les foyers les femmes battues par leur mari on voit que ça touche toutes les conditions sociales c'est toujours un chiffre qui ne faiblit pas certains pays tout doucement commencent à avoir un appareil législatif beaucoup plus important en Espagne il y a ce bracelet électronique et puis la femme qui a un boîtier aussi pour prévenir si elle voit son ancien compagnon revenir comment vous expliquez que ça reste encore quelque chose à faire est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose aux féministes ? Oui mais parce que depuis tant de siècles et dans tant de civilisations la situation des femmes dépendait totalement des rapports avec l'homme du mariage c'est eux qui mettaient le code civil en somme qui faisaient le code civil alors les femmes sont encore marquées par la honte d'être attaquées ou d'être violées et elles se croient salies pour la vie c'est effrayant oui la loi pour je crois la loi pour le viol en France date de 1980 effectivement c'est très récent oui c'est très récent et il faut soulever des siècles de mépris des femmes quand je pense qu'au Moyen-Âge on vous a étudié les fabliaux ils sont tous basés sur les femmes battues dans tous les fabliaux c'est des femmes fessées en public battues et d'ailleurs sous la révolution française on a fessé en public pas au ligne de gauche elle a été guillotinée c'est encore elle avait écrit la déclaration des droits des femmes elle a été guillotinée pour ça parce qu'elle demandait les mêmes droits que les hommes elle avait pourtant dédié sa déclaration à la reine Marie-Antoinette enfin elle n'était pas une révolutionnaire qui aurait dur mais n'empêche mais c'est une autre qui a été enfermée qui est devenue folle enfin les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un discours féministe elles étaient considérées même certains hommes parce que vous écrivez justement un livre du féminisme masculin en lequel vous racontez un petit peu les hommes qui ont formé un petit peu la pensée féministe le nom qui revient le plus c'est Condorcet Condorcet il a été marginalisé pour cela complètement et d'ailleurs il s'est suicidé dans sa cellule la veille d'être guillotiné en partie parce qu'il avait écrit de l'admission des femmes au droit de cité ça avait été jugé intolérable par tous ses collègues de la convention et des assemblées nationales et il avait été le seul à dire que les femmes auraient pu avoir le droit de vote on leur disait mais les femmes accouchent elles sont tout le temps malades comme disait Alfred Devigny la femme enfant malade est douche fois impure parce qu'elle avait ses règles et que les règles c'est impure et il a écrit en disant mais les hommes ont la goutte mais les hommes ont des bronchites ils sont malades aussi et on ne les juge pas indignes de voter mais pour les femmes tout était retenu contre elle avant que le féminisme ne soit présent en France il y avait une presse féministe qui a été aussi très présente dans les années 70 aujourd'hui il y a la presse féminine mais il n'y a plus de presse féministe comment vous l'expliquez parce que là aussi il y a une pensée qui ne peut pas agir qui ne peut pas s'exprimer d'autant plus mal que Claude Servant-Schreiber avait fondé avec son mari qui était Jean-Louis Servant-Schreiber pas Jean-Jacques F Magazine qui était un magazine écrit par des femmes uniquement elle faisait la mise en page les articles et que ça a très très bien marché on a eu pendant deux ans de nombreuses abonnées et c'était sur le cinéma vu d'un point de vue féministe pourquoi il n'y a pas de rôle pour les femmes au-dessus de 50 ans 60 ans n'en parlons pas je ne parle même pas de mon âge bien sûr c'est indicible et ce journal avait très bien marché il répondait à un besoin sur la couverture du numéro 1 je me souviens qu'il y avait une photo de Claire Bré-Téchet qui s'était tout de suite jointe à notre mouvement qui avait fait des caricatures pour notre journal et elle était en photo c'est le temps d'acquisition oui très très bien et au bout de deux ans malheureusement Jean-Louis Servan-Schreiber est parti avec une des jeunes femmes du journal et il n'a plus soutenu Claude Servan-Schreiber c'est lui qui avait l'argent c'était le groupe Servan-Schreiber et on n'a pas pu continuer c'est à dire qu'au lieu d'être écrit par uniquement des femmes on a invité Bernard-Henri Lévy des hommes c'était fichu c'était plus un journal féministe c'était ouvert à tout le monde et le journal a sombré et c'est devenu Femmes Magazine ou je ne sais quoi et ça a mené à la presse d'aujourd'hui où on est retombé à la presse que je disais jeune fille encore que dans Marie-Claire il y avait Marcel Auclair qui prônait le droit de choisir ses naissances et de ne pas être victime des avortements clandestins qui était assez audacieuses et on est retombé plus en arrière maintenant on ne parle plus que de beauté de l'hyposuction de chirurgie esthétique comment trouver un homme comment récupérer un homme quand on a perdu le sien ça n'est plus que du charme et de la séduction et c'est un recul je trouve on ne parle jamais des femmes qui ont réussi celle qui a eu le Nobel il y a deux ans j'espérais voir quelque chose dans elle dans Marie-Claire pas un mot parce qu'elle n'est pas très maquillée parce qu'elle n'a pas fait de traitement de l'hystique elle n'entrait pas dans le panel des femmes dans un six-sogret vous écriviez à propos de la publicité dans les magazines parce que les lecteurs comptent mais la publicité aussi pour faire vivre les magazines vous écriviez donc au début des années 70 nos publicités à nous n'ont qu'un but de nous rendre conformes à l'image idéale du désir masculin alors aujourd'hui l'image idéale de quoi ? l'image idéale du désir masculin ça c'était au milieu des années 70 on en est revenu là ? oui exactement et on observe les femmes avec ça et tous les autres journaux ne parlent que de ça des nouveaux couples enfin que ce soit Gala tous les journaux de femmes il n'y a plus de littérature je ne dis pas combattante il n'y a plus besoin de combat mais qui fasse prendre conscience aux jeunes filles enfin aujourd'hui les jeunes filles qui font des études il paraît que ce sont elles qui demandent le divorce dans les mariages parce qu'elles s'aperçoivent que le mariage c'est souvent ça mène à une certaine exploitation des qualités légitimes de la femme enfin qu'on trouve légitimes c'est à dire s'occuper de la maison s'occuper des enfants c'est elles qui trouvent que le mariage le mariage est très lourd et leur fait perdre souvent leur chance professionnelle alors c'est triste à dire parce que le mariage n'est pas quelque chose le divorce n'est pas quelque chose de souhaitable mais ce sont les femmes qui divorcent ce sont les hommes qui sont abandonnés aujourd'hui alors qu'autrefois c'était les femmes uniquement aujourd'hui quels sont les grands combats féministes qui vous semblent encore amener or le principal en principe est acquis mais il s'agit de le vivre parce que c'est très facile de défiler à 10 000 femmes pour réclamer le droit à l'avortement des choses comme ça c'est beaucoup plus difficile dans le foyer conjugal ou devant l'évier de réclamer l'égalité c'est ton tour de faire la vaisselle c'est beaucoup plus difficile que de défiler avec une pancarte nous voulons avorter librement la vie quotidienne c'est dans le quotidien qu'il faut lâcher ce qu'il y a maintenant et ça c'est le problème voilà il y a beaucoup de choses encore à dire avec Bonnard Groupe mais à présent je vais vous laisser la parole et pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez juste vous demander de bien éteindre votre téléphone portable si vous voulez qu'il souhaite débuter qu'il souhaite poser la première question à Bonnard Groupe nous allons à droite oui bonjour rapprochez bien votre micro s'il vous plaît je vais demander si vous connaissiez le magazine Cosette ah oui je me suis abonnée tout de suite il est affreux les photos de couverture sont affreuses ils mettent exprès une femme assez moche ou habillée d'une manière mais je me suis dit voilà quelque chose de nouveau et qui casse le mouvement toujours belle impeccable très maquillée alors je suis abonnée depuis le premier jour vous aurez vu que ça existe il y a 20 ans merci une nouvelle question c'est très bien c'est courageux tout là nous avons une question nous avons une assise à gauche on va aller tout en haut à droite oui bonsoir moi je me suis demandé à vous écouter j'aime beaucoup vos livres mais je me suis demandé si vous connaissiez la législation sur le viol en France puisque si l'affaire TSK d'Avitasudialo avait lieu en France on aurait eu une inculpation pour viol puisqu'il y a semble-t-il un acte de fellation forcée et grâce au combat des féministes en France la loi sur le viol désigne comme viol aussi quelque chose qui n'est pas une pénétration marginale donc tout acte d'intromission en France est considéré comme un viol je voulais juste plus une intervention sur la question résimez-moi la question alors non madame expliquer en fait dans la loi pour aider les victimes de viol la terminologie est-ce qu'on considérait comme un viol et donc il n'y avait pas que la pénétration il y avait aussi la fellation oui on a une vision complètement différente en France et en Amérique mais de la justice aussi je ne vois pas pourquoi on menotte les mains dans le dos un violeur alors que on menotte en général devant on l'a complètement humilié le puritanisme américain il avait un visage détruit démoli on n'a pas le droit d'attenter à la dignité quelqu'un quoi qu'il ait fait ça est épouvantable moi j'ai passé 4 jours affreux et en plus les féministes qui me demandent de défiler et vous semblez un petit peu l'excuser Dominique Schroscan l'excuser non mais je trouve que le traitement de la justice américaine est horrible on l'a mis dans une prison épouvantable où on ne met pas des gens qui ont battu leur femme toute leur vie et qui ont fini par la tuer jamais une tentative de viol que d'être morte enfin une nouvelle question à gauche juste une petite question par curiosité je viens de terminer une des biographies de Françoise Giroux par Laura Adler je voulais savoir si au cours de votre carrière vous avez eu l'occasion de côtoyer cette autre femme remarquable Françoise Giroux oui si j'ai eu l'occasion de côtoyer de côtoyer Françoise Giroux oui oui elle m'impressionnait parce que c'était une femme tellement travailleuse tellement intelligente qui avait réussi tout ce qu'elle voulait que je ne suis jamais devenue son amie je ne me sentais pas à son niveau je crois que mes complexes de jeunes filles me sont remontées et elle réussissait tout elle a réussi l'express elle a même réussi à ressusciter de son suicide après chagrin d'amour donc elle avait aussi un côté midi net en elle parce que quand Jean-Jacques avant Srebère l'a quitté bon elle a tenté de se suicider elle voulait vraiment disparaître elle a repris la vie elle a repris son métier son physique sa beauté elle m'épatait complètement mais elle avait été courageuse dès le début dès sa jeunesse et je ne me suis jamais sentie tout à fait à l'aise avec elle il faut très longtemps pour impliquer le féminisme pour vivre le féminisme elle était tout de même plus jeune que moi oui l'être en 1920 c'était très dur de supprimer tous les oui tout ce que vous aviez en gros des idées préconçues et et de se sentir à l'aise avec le monde tel qu'il était avec les hommes maintenant j'y suis arrivée mais enfin il est bien tard une nouvelle question à gauche bonsoir et merci pour votre livre Ainsi soit-elle que j'ai découvert à 15 ans donc vous imaginez à cet âge là l'effet que ça a pu me faire de découvrir que des femmes étaient traitées de cette façon-là excision, infibulation etc donc c'était assez violent de découvrir ça là je voudrais vous demander ce que vous pensez de cette forme de silence que je trouve assez assourdissante autour de l'eugénisme des petites filles en Inde et en Chine actuellement où il y a des centaines de milliers de naissances de filles qui n'ont pas lieu parce que les avortements sont faits pour que ces bébés ne viennent pas au monde la disparition programmée des femmes on peut dire dans la culture où il y a eu l'enfantique notamment on supprime les petites filles ah oui mais c'est qu'en Chine en Inde aussi dans beaucoup de en Inde pas beaucoup tout de même le sont des peuples énormes d'accord mais dans beaucoup de cultures effectivement les femmes préfèrent avorter ou tuer leur enfant plutôt que de faire vivre si c'est une fille oui pas dans nos civilisations non c'est intolérable et ils commencent d'ailleurs à le payer parce qu'il paraît que les chinois ne trouvent plus d'épouse parce que les filles de leur âge quand ils ont 20-25 ans ont été supprimées par avortement terrible oui ça est épouvantable mais en France ça n'est plus comme ça et personnellement je trouve que d'avoir trois filles je me réjouis maintenant d'avoir eu des filles plutôt que trois garçons j'aurais mieux aimé partager mais les filles aujourd'hui accèdent aux mêmes études ont les mêmes ambitions font les mêmes métiers peuvent théoriquement être élu président de la république alors qu'avant avoir une fille c'était se dire je vais avoir une fille à marier parce que c'est son seul destin aujourd'hui les filles ont ouvert le destin autant que les hommes alors ce côté-là a disparu avec l'évolution des esprits on est à droite on s'entra bonsoir vous avez évoqué tout à l'heure l'arrêt du combat en disant qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été acquises au cours du 20e siècle avec lequel je suis tout à fait d'accord mais est-ce que le combat n'est pas quand même à continuer quand on songe qu'il n'y a pas si longtemps des hommes politiques ont évoqué que les femmes seraient bien mieux au foyer pour réduire le chômage actuel ou encore qu'on sait que l'avortement devient difficile sous prétexte que les médecins sont moins bien payés pour ces actes-là ou que le planning familial commence à ne plus intervenir dans les établissements est-ce que c'est pas ça la continuité du combat c'est-à-dire déjà continuer ce qui a été acquis faire en sorte qu'il reste et continuer à avancer notamment sur les responsabilités politiques ou encore l'égalité au travail qui selon moi n'est toujours pas acquise puisqu'on ne reconnaît toujours pas à mon sens la compétence des femmes à études égales et même à études supérieures par rapport aux autres C'est un changement sur des idées qui avaient mis des siècles à s'installer alors c'est très difficile à obtenir et suivant les gouvernements suivant les tendances suivant la morale en usage évidemment il y a des reculs et les centres d'IVG ont diminué énormément il y en a plus qu'une centaine alors qu'il y en avait 200 avant c'est très difficile de changer les mœurs à ce point surtout que ça bat en brèche des situations installées et assises évidemment il n'y a encore que 18% de femmes à l'Assemblée nationale c'est monstrueux on est l'avant-dernier pays d'Europe pour la représentation parlementaire mais parce que pour élire une femme il faut qu'un homme quitte son siège à l'Assemblée nationale c'est très dur ils ont été habitués à diriger la politique à l'incarner à avoir tous les postes importants direction etc et tout à coup de recevoir des femmes soi-disant sans expérience évidemment elles n'ont pas le même passé mais elles ont la même expérience elles ont fait les mêmes études mais c'est une telle révolution dans les esprits et dans les habitudes que ce sera très dur et il y a des moments où la morale reprend le dessus et la France est très en retard là-dessus je trouve par rapport même à l'Europe on vient de refuser toutes sortes de possibilités par exemple de choisir les embryons dans les fécondations artificielles quand une famille quand un couple veut avoir un enfant par fécondation assisté on fabrique trois embryons et puis on n'a pas le droit de choisir le meilleur celui qui n'est pas atteint d'une maladie congénitale on le met au hasard mais ça malheureusement c'est encore l'influence de la religion Benoît Cesse s'est exprimé là-dessus quand je pense qu'il n'y a pas de femmes prêtres qu'aujourd'hui dans les diocèses on manque de prêtres donc il y a encore l'idée que les femmes ne sont pas des sens aussi divines que les hommes c'est extraordinaire il y a en Angleterre il y a des femmes pasteurs il y a des femmes rabbins et dans le catholicisme on ne s'est pas décidé à se dire que les femmes étaient égales aux hommes qu'elles avaient la même âme la même divinité si on croit à Dieu et on continue à penser que les femmes sont d'une essence moins divine mais dans la société française est-ce que justement toutes ces questions d'inégalité salariale de place des femmes dans le travail est-ce que ces jeunes mouvements féministes qui sont apparus ces dernières années est-ce qu'ils semblent continuer ce combat et se battre comme ils sont oui elles l'ont même repris parce qu'il a été un peu étouffé pendant quelques années mais votons pour les gens qui sont pour le progrès des femmes oui si on veut changer les choses j'ai une toute petite question anecdotique avant une prochaine question de la salle on risque d'avoir l'an prochain pendant l'élection présidentielle sur la gauche et sur l'extrême droite principalement une opposition féminine est-ce que c'est un signe positif pour vous ? on risque d'avoir plus de femmes qui vont se présenter que d'hommes pour l'élection présidentielle plus de candidates à la présidence voilà que de candidats vous croyez ? les candidats sont en train d'affluer en ce moment je ne crois pas je ne crois pas plus il y a de femmes plus il y a d'hommes aussi qui se disent et bien et moi et moi et moi et moi comme disait la chanson oui non je ne crois pas qu'il y aura plus de femmes que d'hommes une nouvelle question comment expliquez-vous comment expliquez-vous que les plus anti-féministes parce que j'en vois autour de moi ce ne sont pas toujours des femmes des hommes mais certaines femmes mais alors violemment anti-féministes cherchant à maintenir la situation qui apparemment leur conviendrait je ne sais pas pourquoi quel bénéfice il y a à faire ça pourquoi est-ce que il y a beaucoup de femmes qui sont anti-féministes plus que d'hommes et de manière assez violente le mot a été tellement assimilé au caractère acariâtre aux femmes impossibles moi j'ai eu beaucoup de mal on me disait vous êtes encore féministes comme si j'avais une espèce d'eczéma que je n'arrivais pas à guérir on n'estimait pas le féminisme comme un mouvement de pensée honnête comme le socialiste comme le communiste comme le trotskiste on pouvait tout dire mais pas dire je suis féministe ça me nuisait c'est évident alors presque tous les discours y compris celui de Françoise Giroux commençait toujours à la télé par je ne suis pas féministe mais voici les 101 mesures que je préconise pour les femmes et c'était des mesures féministes mais c'était un adjectif impossible à apporter parce qu'il a été tout de suite refusé par ceux qui avaient le pouvoir les hommes la question était juste un tout petit peu voilà elle disait que madame disait que beaucoup d'antiféministes sont des femmes est-ce que ça veut dire qu'elles se contentent parce qu'elles veulent continuer à plaire mais est-ce que ça veut dire qu'elles se contentent de la place que leur offre la société oui et puis elles estiment que si elles disent je suis féministe les hommes les trouveront pas sexy moche dire je suis féministe ça veut dire je suis homas ou je suis combattante je suis odieuse à la maison je ne sais pas faire l'amour enfin c'est tout un ensemble de qualités négatives disons alors les jeunes filles disaient je ne suis pas féministe pour rassurer les hommes parce que leur destin même s'il n'était plus des jeunes filles à marier comme le montant c'est tout de même d'avoir des succès masculins et le féminisme est très mal vu il y a peu d'hommes qui ont osé dire je suis féministe et c'est pour ça que j'ai écrit un de mes livres sur le féminisme au masculin parce que c'est des hommes un peu fous un peu poètes et qui ont eu le culot de dire et bien c'est à cause de leur éducation que les femmes sont un culte c'est parce qu'elles n'ont pas d'éducation et ça n'est pas leur nature qui est différente et je les ai trouvés tous très émouvants et j'ai été contente d'écrire un livre en leur honneur que ce soit Stuart Mill Condorcet dont on parlait tout à l'heure Poulain de la Barre le premier qui a dit évidemment on ne les éduque pas alors elles ne savent rien quand elles ont 20 ans c'est pas un manque de cerveau mais un manque d'éducation c'est ça exactement une nouvelle question tout en haut à droite je vais lancer je suis féministe je vais me citer une citation de Boris Cyrulnik bienvenue dans la salle qui dit auparavant les hommes étaient les rois qui rapportaient l'argent aux ménages maintenant ils sont devenus une sous-mère les dents de la mer j'en ai parlé avec lui lors d'une séance de l'éducation bien sûr que lui aussi est féministe mais le problème qui se pose je pense que la société doit continuer à permettre aux femmes de poursuivre leur émancipation mais ça ne doit pas être au détriment des pères alors j'aimerais vous interroger concernant le rôle actuel des pères je pense comme beaucoup d'hommes et aussi beaucoup de femmes qu'on assiste à un effacement du rôle des pères qu'est-ce que vous en pensez ? l'effacement des pères l'effacement des pères je pense que la société doit permettre l'émancipation des femmes mais ça ne va pas se faire au détriment du père et il constate un effacement des pères bien sûr mais les révolutions se font toujours au détriment de quelqu'un c'est très difficile d'amener des nouvelles idées et des nouveaux états et entre mes femmes c'est encore plus dur parce que c'est l'intimité c'est l'amour c'est la vie quotidienne toutes sortes de choses sont mises en question mais c'est très difficile bien sûr mais tout est très difficile je crois que les femmes dévouées aussi qui finissaient par empoisonner leur mari parce qu'elles ne pouvaient pas divorcer c'était affreux aussi de changer d'état social d'état mental d'état amoureux c'est très difficile et il y aura forcément des victimes sur le bas côté ça peut être des hommes oui ça peut être des femmes aussi une nouvelle question à gauche bonsoir moi je suis quand même un petit peu interloquée bon d'abord j'aimerais vous dire mon respect j'ai eu aussi un si soit-elle quand j'étais adolescente je me rappelle il devait être magazine je crois qu'il achetait tous les numéros en 78 il y avait aussi Femmes en mouvement à l'époque qui paraissaient sans publicité qui était aussi très très bien mais alors sur DSK là je dois dire je suis un peu choquée moi ma première réaction quand on a dit on le maltraite ce pauvre homme j'ai tout de suite j'ai tout de suite pensé aux accusés du trop parce que les accusés du trop on n'a pas 10 à 2 et moi je me demande là si la domination économique n'intervient pas d'ailleurs ça traverse tout le débat féministe domination économique ou domination du genre et moi le traitement qu'on fait à DSK moi ne me choque pas plus que ça le viol est un crime après on aura un autre débat juridique sur la justice américaine ce serait autre chose mais on n'a pas plein comme ça les accusés du trop et à mon avis on les a plus détruits que DSK même s'il est innocenté s'il est innocent et s'en sortira mieux ces enfants ne vont pas souffrir comme ont souffert les enfants les accusés du trop et là moi je me pose quand même la question du traitement de classe quand même j'ai pas fini oui mais il y a quand même un truc très très génant et pourtant je suis féministe et j'ai jamais arrêté de le dire depuis les années 70 ça m'a beaucoup nuit aussi parce que c'est dur de poser les actes quotidiens mais on est quand même des tas à l'avoir fait et comme l'antisexisme est un humanisme comme vous l'avez dit mais je ne pense pas que toutes les femmes aujourd'hui aient la chance de faire des études on retrouve quand même un problème social qui rejoint le politique et d'ailleurs le féminisme c'est politique et quelle est votre question s'il vous plaît et j'aurais voulu poser une autre question qui n'a rien à voir avec ça mais enfin si puisque tout est lié mais moi je me pose la question du religieux hier soir sur Arte il y avait ce que je vous propose en fait c'est que une bonne autre réponde à votre première question d'accord c'était pas une question la première je disais mon désaccord avec vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous disiez en fait sur le traitement qui était fait à Dominique Schroska en comparant notamment aux accusés trop aimés madame mais de côté la juge mais c'était convoquer toute la presse pour voir son humiliation je me suis dit vive la justice française la présomption d'innocence c'est quelque chose d'important il y avait affreux alors que l'autre on ne l'a vu que dans un drap on n'a pas parlé d'elle et lui d'accord il mérite que ce soit une autre question la justice le dira mais au départ il y avait quelque chose d'affreux dans cette perte de sa dignité cette façon de le menotter dans le dos alors que le procès d'Eichmann en Israël qui avait tué beaucoup plus de gens il n'était pas menotter dans le dos il était présenté dans une cage de verre pour ne pas être assassiné d'accord mais il y avait un traitement honnête j'ai trouvé que la justice américaine était atroce alors j'ai plein à celui qui en était victime évidemment je crois que c'est plus dur de vivre aujourd'hui en couple avec des femmes émancipées évidemment que ça pose des problèmes on était habitué à dicter ses opinions politiques à sa femme moi la première fois que j'ai voté c'était du temps de Georges de Cône et il m'avait dit évidemment tu votes comme moi on essayait d'imposer une loi dans le couple et c'était l'homme qui l'imposait il y a toutes sortes de mises au point qui ont été très dures et qui vont l'être encore c'est dur d'être deux égaux dans un couple très dur on va prendre une dernière question puisqu'après il y aura une nouvelle séance de dédicaces donc vous pourrez de nouveau rencontrer Bonaconte et la dernière question est à toi bonsoir madame j'ai entendu tout à l'heure la réflexion de monsieur là-haut en disant que la société peut-être ne devait pas permettre aux femmes d'aller trop loin dans leur émancipation je pense que la société n'a pas forcément parce qu'il y avait des pères pour les pères c'est ça j'ai cru qu'on prend pardon j'ai mal compris en tout cas ce que je voulais dire c'est simplement que la société n'avait pas à permettre quoi que ce soit à mon sens mais que les femmes pouvaient le prendre et qu'on avait aussi notre rôle à jouer et qu'on n'était pas forcément on n'avait pas forcément à attendre que toutes les lois soient votées que tous les comportements de tout le monde est changé et que chacun en tant qu'individu on avait notre pas à faire et on avait aussi notre propre liberté à conquérir à l'intérieur de notre foyer à l'intérieur de notre travail et quand je vois le silence par exemple des femmes politiques aujourd'hui en qui commencent à parler avec l'affaire actuelle mais qui ne se taisent sur les comportements sexistes alors que ce sont des femmes de pouvoir on peut se demander on peut se demander de quelle difficulté ont les femmes les ouvrières ou les femmes qui n'ont pas ces positions pour elles pouvoir dire les choses et je pense que chacune de nous on peut être un modèle en tout cas d'émancipation en faisant un travail individuel on va terminer là dessus merci beaucoup de notre route merci merci à tous de la suite merci à tous